Anthony Cavana, bienvenue à Maxi Rire. C'est un peu Anthony Cavana, Le Retour 3. T'es devenu addict du Valais ou plutôt des apéros du Valais ? Des deux. Des deux, je suis addict du Valais, addict du Valais. De Champéry, du Maxi Rire maintenant. I love Maxi Rire, j'attends mon t-shirt. I love Maxi Rire, MRF. Au Québec, MRF, à une époque, ça voulait dire mouvement rap francophone. Dans les années 80. Je sais que ça sert à référence inutile que personne ne comprend. Mais on s'en fout ! Adieu, Anthony. Oui. On était toujours au temps à finir de voir, finalement. Oui. Venir vous boire, en fait. J'aime toujours au temps, venir vous boire. Alors, ça fait un peu plus d'un an que tu tournes maintenant avec ce spectacle. Anthony Cavana fait son coming out. Qu'est-ce qui plaît aux spectateurs ? Parce que le succès n'a jamais été démenti dans cette nouvelle mouture. Qu'est-ce qui plaît ? Le changement de ton. C'est encore plus caustique. C'est coming out. Pourquoi ? Parce que ça veut dire se révéler. Ça fait dix ans que je vais en Europe. Et maintenant, je me donne le droit de donner mon avis et de montrer un côté que je ne montrais pas avant, qui ait un côté plus rentre-dedans. Parce que je me considérais comme un artiste invité. Donc, le gentil Québécois en moi, comme le gentil Valaisan. qui, si un Valaisan allait au Québec, il dit, je ne vais pas parler de ce qui se passe dans la société, de donner mon avis parce que je suis un invité. Mais là, après dix ans, il fait dix ans que je paie mes impôts. Mon fils est né là. J'ai trouvé l'amour ici en Europe. Donc, j'ai le droit maintenant de donner mon avis. Donc, c'est ce que je fais. Tu te mets à nu sur scène ? Oui. Je me mets à nu pour vous. Sur scène. Alors, tu es humoriste, tu es comédien, tu fais du cinéma, tu fais de la TV, tu prêtes également ta voix à des personnages d'animation, comme Marty Le Zèbre. Marty Le Zèbre, en ce moment, c'est sorti cette semaine. Dans la saga de Madagascar. Tout à fait. Alors, c'est important dans ce métier de posséder plusieurs cordes à son arc ? Je ne sais pas si c'est important. C'est moins important en France ou c'est peut-être moins bien vu en France. Mais en Amérique du Nord ou dans les pays anglo-saxons, c'est très bien vu. C'est même primordial. C'est très important parce qu'on n'a pas d'acidique en Amérique du Nord. Donc, pour manger, il faut savoir faire plein de trucs. Je suis quelqu'un de très curieux, donc j'aime essayer plein de choses. Mais juste pour manger, il faut savoir justement parler à la radio, monter sur une scène, faire de la télé, être multi-carte. Parce que sinon, on va être obligé d'être serveur ou faire autre chose, faire deux boulons en même temps. Donc, tu n'as pas besoin de le faire aujourd'hui parce que le succès... La chance, je travaille, je gagne ma vie depuis que j'ai 19 ans dans ce métier. Donc, je me croise les doigts. J'espère que ça va continuer. Tu peux toucher du bois, il y en a juste à côté. Là, j'en ai 27, donc j'espère que ça va continuer. Alors, la question de Sylvie, Anthony. Cette année, on a laissé la possibilité à Sylvie, mon épouse, de poser une question à chaque invité parce qu'elle a un regard un petit peu différent, évidemment. C'est un regard de journaliste. Tu as trouvé l'amour en Valais. Oui. Ton fils, c'est donc Canada-Suisse. Canada-Suisse, moitié Valaisan. Et elle aimerait savoir finalement qu'est-ce qui te plaît le plus chez les gens de ce pays. Mon fils, c'est maintenant, il se lève. Ça va ou bien ? Ça va dessus ? Bien ou bien ? Alors, qu'est-ce qui te plaît le plus et qu'est-ce qui t'a le plus surpris chez les gens du vieux pays, du Valais, par rapport à la France où tu vis ou au Canada où tu as grandi ? Pourquoi ce n'est pas elle qui pose la question ? Parce que là, elle est au spectacle de Denis. Ah, c'est ça, elle est au spectacle de Maréchal. Mais alors, tiens, tu me poses une question. Je n'ai pas envie de le voir. Je vais aller au spectacle de Denis. Elle a raison. Par contre, je n'ai plus rien compris à la question. Il faut que tu répètes. Il faut que tu répètes. Elle était très longue. Elle fait des phrases compliquées, sa femme. Non, 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 vraiment très simple. Est-ce que le Valais, finalement, qu'est-ce qui caractérise pour toi les gens du Valais par rapport aux Français que tu côtes toi puisque tu vis à Paris ou les Canadiens où tu as grandi ? Les Valaisans ressemblent pour moi beaucoup aux Québécois. Donc, simplicité, joie de vivre. On boit beaucoup de vin. On boit plus de la bière au Québec, mais on boit aussi beaucoup de vin au Québec. On aime... On fait notre travail sérieusement sans se prendre au sérieux. Donc, tout ça, c'est des points communs entre les Valaisans et les Québécois. Et la vie... Autant... Je dois séparer... Je dois toujours séparer Paris du reste de la France. Paris, c'est une ville fabuleuse parce que j'ai une histoire d'amour-haine, si on veut, avec Paris. Autant je vais aimer cette ville, autant il y a des côtés de cette ville qui me rendent complètement fou. Et je dis toujours, pourquoi faire simple quand on pourrait faire français ? Pourquoi faire simple quand on peut faire français ? C'est surtout qu'on complique la vie à Paris. La vie, c'est compliqué pour rien. Ça me rend dingue. Et c'est... Les points communs, c'est ce que j'aime. La simplicité, c'est facile. Voilà. Facile. Donc, moins de stress. C'est sûr que Paris, c'est une plus grande ville, mais quand même. Il y a d'autres grandes villes où c'est moins compliqué. Donc, voilà les points communs. Voilà les trucs que j'aime, que je n'aime pas. J'aime la... La viande séchée ! La viande séchée du Valais ! Petite arvine ! Cornalin ! Du bon fondant ! Je préfère le rouge. J'adore le blanc. J'aime le blanc aussi, le blanc du Valais. Je préfère le rouge. Le gamay. J'aime tous les cépages endémiques du Valais. Puis surtout, j'aime, je le dis à chaque fois, j'adore ce côté valaisan de chaque maison à une cave. Tout le monde fait son propre vin. Puis à chaque fois que tu rentres chez un valaisan, le premier truc qu'il fait, il te dit, « Viens, on va à la cave, on peut péter une ou bien ! » Il fait, il faut qu'il te fasse goûter tous les vins. J'ai trouvé ça impressionnant. Je suis allé sur un petit café, je trouvais ça, goûte à ça, goûte à ça, goûte à ça. Et tu sors toujours à quatre pattes. Donc, je trouve ça... J'aime ce côté, le côté convivial valaisan. Et aussi ce côté convivial qu'on retrouve aussi en province, à l'extérieur, en France. Ce côté. Est-ce que vous entendez mon tabouret qui fait des « hé 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 » ? J'ai l'impression qu'en dessous, il y a des gens qui sont en train de niquer en dessous de mon tabouret. Une espèce d'hôtel bon marché. Mais laissez-moi dormir ! Bon, Tony, à part ça, on dit souvent que les Valaisans sont des gens quand même au départ assez fermés, assez difficiles. Qu'est-ce qui a fait que tu as été comme ça accepté ? Mais je trouve ça tellement faux. C'est faux. Même tous les Valaisans me disaient ça. « Ouais, les Valaisans, on est fermés. » Mais avec moi, je n'ai pas du tout, du tout vécu ça depuis le début. Je ne comprends pas cette mauvaise réputation que vous vous donnez d'être fermé, d'être si... Bon, peut-être que dans certains villages, oui, il y a le côté village où... « T'es la fille à qui, toi ? T'es le fils à qui, toi ? T'as où les vignes ? Je ne connais pas. » Il y a ce côté-là, mais je n'ai jamais trouvé que les Valaisans étaient fermés même dans les... Ils aiment l'humour en Valais. C'est peut-être ça aussi. Ils aiment l'humour, oui, mais même quand je marche en touriste, les premières fois où je venais, on me connaissait moins. J'ai toujours trouvé les Valaisans très gentils. « Tu t'arrêtes, tu t'arrêtes, je me souviens, j'étais perdu. Je me suis arrêté, il y avait quelqu'un dans la rue, il m'a aidé, il m'a dit, voilà, c'est par là, il m'a dirigé. Il m'a dit, « Service, service ! » À la fin, « Service ! » Ça, ça m'avait fait rire, je ne comprenais pas, j'ai « Service, pourquoi ? » « Service, 15 love ! » « Service ! » Une dernière chose, Anthony, ton actualité, un peu tes projets à moyen terme. Alors là, tout de suite, cette semaine, « Madagascar 3 », je fais la voix de Marty Le Zèbre pour la troisième fois. Super film en 3D cette fois-ci. Un autre carton, beaucoup de plaisir à faire partie de cette équipe-là avec José Garcia, Jean-Paul Rouve et Marina Foyce et Marianne James, Marianne James, cette fois-ci, qui joue la méchante dans le film. Je pars, je joue ce soir à Champéry, demain, je joue à Montereau, pas à Montreux, à Montereau, en banlieue parisienne dans un festival de musique où je suis le, c'est un peu un genre de mini-paléo, si on veut, où je suis le seul humoriste qui joue et puis ça, ça va être cool, un show extérieur et je pars le lendemain pour le Québec où je vais faire le Festival du Grand Rire de Québec, Festival télévisé où il y aura Yann Lambiel qui vient, qui m'avait invité ici l'année dernière et donc moi, je l'invite au Québec au gala du Grand Rire que je vais animer où il y a Pascal Légitimus qui vient aussi, il y a des artistes francophones un peu partout et après, je commence le rodage du spectacle québécois. En fait, on prend 50 % du show que vous allez voir ce soir, qu'on adapte, j'écris 50 % avec deux autres auteurs québécois pour le Québec donc on fait un show spécial québécois et la tournée, on rode le spectacle jusqu'à fin juillet et la tournée commence en septembre. Je reviens en Europe, on fait des shows en Europe et on va même, comme on s'est baladé un peu partout dans les pays francophones, on va même maintenant dans les pays anglophones où il y a des fortes concentrations de francophones. On est allé en Irlande, j'ai joué à Dublin il y a deux semaines et on va jouer aux Etats-Unis, à New York. Quand je dis on, chaque fois que je dis on, je ne suis pas Alain Delon, c'est on, je part toujours de mon équipe et moi. Je vais jouer à New York et à Miami aussi cet automne et rebelote au Québec deux mois. J'arrête pas et du taf. Et le cinéma l'année prochaine avec les films et les téléfilms l'année prochaine. Donc j'ai du pain sur la penche. La vie est belle. Merci Anthony Cavana. Merci à vous. Et bonne chance pour la suite. Merci. Ça va le chalet ou quoi ? Ça va le chalet ou quoi ? Adieu.